Donc là, ce que je fais, c'est que j'atteins le fond, j'ai des petits plombs de 5 grammes. Il y a une chasse là. Il y a une chasse juste à côté. Donc elles sont vraiment ici, les perches. Ça, c'est cool. Il y avait une petite chasse ici. Donc là, j'atteins le fond. Je dendine un petit peu, comme c'est une canne avec un scion vraiment très sensible. Là, je décale. Je viens de prendre un pet là. Hop, poisson. Voilà. Pareil, c'est joli. C'est joli. Côté relatif, comme je l'ai dit, je suis sur la toute petite canne. En 0,57 grammes. Hop là. Donc ça m'a pris encore la petite écrevisse. Voilà. Toute calibrée. C'est vraiment pas facile avec le coup de vent. Donc j'envoie sur la zone, là, j'atteins le fond. Je dendine un tout petit peu comme ça, comme on peut le voir, juste avec le scion. Là, hop, je décale. Là, j'ai pris une mini-touche. Voilà, je décale comme ça, au fur et à mesure. Donc ça me permet de pêcher au drop, mais en même temps de prospecter la zone. Donc c'est quelque chose que j'aime bien parce qu'en fait, c'est pas un drop shot à proprement parler, à rester sur place. Voilà, on se déplace. Donc ça me permet de faire, on va dire, un petit peu hop. Oh là là, alors là, là, j'ai pris un bon, là, un bon pet. Et là, c'est bon, je l'ai eu. Donc, c'est génial ce cadre, comme on peut le voir, là. On sent bien les coups de tête. Toujours la même taille. Voilà. Les poissons tous calibrés. Voilà, ce sont les perches qui font 25 cm. Poissons. Ça doit être tout petit, ça. C'est exactement ça. Voilà, c'est la petite éclatrice. Hop, mini perche. Voilà, la première tape. La première tape, en fait, je l'ai pris, on peut le voir, sur le leur. Là. Donc, c'est dommage qu'il y ait eu ce gros temps, parce que sinon, ça, j'aurais pu vous faire montrer vraiment bien comme il faut. la technique et la zone que je prospecte. Mais là, avec le vent, c'est vraiment pas facile. Voilà, donc là, dès que je sors de la zone, hop, je bataille pas. Je relance de suite. Donc, au pêcher en drop, l'important d'avoir une canne sensible. Hop, là, je prends, hop, voilà, tout petit, vraiment tout petit. Hop, je vais rater la bourriche. Bon, on n'est plus zette. Ah, là, ça s'est calme. Hop, là, celle-là, elle devait suivre. Et elle m'a pris la petite écreviste qui était en train de nager. Et là, c'est très bon. C'est là. Et là, on n'a pas, on n'est plus. Et là, on n'est plus. Sous-titrage ST' 501 Poisson Pareil, c'est petit Les jolies Elles ne sont plus là Là, ça m'a pris Le petit Shad Donc le petit Ring Shad Voilà C'est une imitation en fait d'un leurre D'un petit leurre de chez Ketek Ah, j'ai encore de prendre une petite touche Là, poisson La petite écrevisse Voilà Donc bien sûr, c'est tout petit poisson comme on peut le voir Cependant, c'était vraiment la perche que j'étais venu chercher aujourd'hui Même si c'est tout petit, je suis bien content de les avoir trouvées Sur une ligne légère, c'est vraiment très très sympa Et là, comme on peut le voir Quand on tombe sur un petit banc comme ça Voilà, les touches s'enchaînent C'est agréable Malgré les conditions On va dire un petit peu exécrable Avec un vent de fou On arrive quand même à trouver quelques poissons Donc c'est sympa, je n'ai pas fait les kilomètres pour rien Et puis en même temps, découverte d'un nouveau lac Poisson Donc en fait, dès que vous sentez le petit L'impact Sur la ligne Là, pareil, le petit shad Dès qu'on sent l'impact sur la ligne Il faut rendre la main Juste sur une seconde Histoire de laisser le poisson bien engamé Et puis voilà Là, on peut voir C'est vraiment coffré Regardez, elle l'a mis en portefeuille Donc elle a complètement plié le leur Je vais sentir la petite pince Alors là, vous voyez Je suis complètement emporté par le vent Je ne sais même pas si on entendra Si on entendra les explications de la caméra J'ai vraiment du mal à tourner Allez La touche Raté Touche Ah là là J'ai fait ras la touche Là, c'est pas bon Heureusement que je vous ai dit Comment il fallait faire Là, c'était le fond Elles sont dans une zone Vraiment très très précise Alors là, ça m'a pris Là, on peut voir ça tirer sur la petite écrevisse Donc de suite, on la replace Alors j'espère ne pas la perdre, celle-là Parce que c'est la dernière qui me reste Poisson Toujours sur la petite écrevisse Toujours sur la petite écrevisse On peut voir, ça sent vraiment des touches de qualité Son Un petit chad Donc en fait, il y a une zone ici, là Au milieu, là Voilà, pas très loin de moi Ici, il y a un peu d'herbiers Donc à ras d'herbiers, elles y sont Et également là-bas au fond Là-bas au fond Elles y sont Il y a beaucoup de petites Mais ça fait de la touche Là, je vais envoyer justement dans la seconde zone Sur le petit chad Alors on est à l'automne Donc les perches sont très très actives à cette période Et moi, c'est clairement mon poisson préféré Parce que là, on peut le voir Il y a vraiment une météo Une météo merdique Mais dès qu'on les a trouvés Il y a quand même moyen de s'amuser Ça, c'est franchement agréable Pour le poisson Le petit ring chad Les deux ont été touchés Donc là, avec la petite écrevisse, ça ne prend plus Alors dans ces cas-là, j'ai mis deux petits chad Et je vais venir ramener doucement sur le fond Voilà, faire des pauses Hop, là, je vais sentir là Voilà Donc là, en fait, j'ai présenté vraiment différemment Et là, c'est pareil J'ai changé le Un petit peu le coloris Par rapport à celui du dessus Celui du dessus, il va être très opaque Celui-ci est un peu plus brillant et transparent Et ça prend de suite Comme on peut le voir 300 Il y en a deux Voilà, un doublé On se dépêche de décrocher Alors, la première Voilà La plus petite Et celle d'en bas Qui est un petit peu plus jolie Voilà Par contre, ça serait sympa Ouais, c'est bon, je l'ai toujours Là Voilà Par contre Elle me pique à longueur de temps Voilà Et là, on peut voir La différence De coloris Donc là, j'en ai un Qui est opaque Avec des paillettes rouges Pour en haut Et en bas Avec des paillettes Vertes et noires Et coloris un peu plus transparent Poisson Après le coloris transparent encore Là Le vent se lève de plus belle C'est le moment De relâcher les poissons Donc on peut en voir Quelques-unes assez jolies Voilà Il y a quelques spécimens Sympa Donc il y en a un bon paquet Allez, zouf Merci mes chéries La météo Il y a de plus en plus de vent Ça devient compliqué De tenir avec le float Ça devient compliqué De tenir avec le float Surtout que moi J'ai un modèle Qui est assez large Donc maintenant Il va être temps de rentrer Donc on était venu A la recherche de perches Et c'est chose faite Là on va passer Sur une ring crow Donc une écrevisse Pareille de chez Reins Assez volumineuse Montée sur Montée sur un rubber jig Et la particularité En fait de ce rubber jig C'est d'avoir Une articulation Voilà Ça c'est vraiment Très très sympa Donc le rubber A une petite épée De 7 grammes Et on va voir si En passant dans les frondaisons S'il y a moyen De déclencher Un joli basse Ou une grosse perche C'est pas vrai Il y a des petites perches Alors moi Qui veux De la grosse perche J'en retrouve encore Des petites Posons C'est pas si petit que ça C'est pas si petit que ça C'est quoi ça ? C'est un basse quoi On dirait un basse Ouais Ouais c'est un basse Et un joli basse Pas énorme énorme Mais sur Sur ce cadet là Hop là Décidément Alors on va faire un peu De rangement Alors on va faire un peu de rangement J'ai monté un rubber chick Dans le but De faire du basse J'ai eu Deux pets au rubber Mais le poisson Le poisson ne s'est pas piqué Donc j'ai monté Je suis repassé en texan Avec Je suis repassé Avec mon petit montage De drop Drop shot Comme j'ai vu Les petits poissons ont sauté Et voilà Un joli basse Remise à l'eau Merci mon chéri Eh bien il n'a pas demandé son reste Nickel Donc là que j'explique Ce qui s'est passé Avec le basse Alors J'ai lancé mon rubber jig J'ai senti Une petite Une petite touche dessus J'ai ferré Rien du tout J'ai vu Des petits poissons sauter Mais c'est vraiment des alevins Qui sautaient Donc une chasse J'ai repris mon montage Drop shot J'ai envoyé Le basse Il a sauté dessus Voilà C'est que Là je réessaye un petit peu Au rubber jig Mais j'ai l'impression Que les poissons Sont vraiment sur De toutes petites proies Donc je réessaye un petit peu Au rubber Et si je vois encore Des chasses d'alevins Je reprendrai Avec le montage Drop shot Poissons Voilà C'est bon ça Avec un petit gros dans la gueule Allez Puis ça Il l'a bien plié Là la petite gros Et le joli boss Qui est venu la chercher Dans les frondaisons Ah les eaux Merci mon chéri Encore un poisson bien sympa Décidément Alors la météo N'est vraiment pas terrible Comme on peut voir Là encore Ça s'est un petit peu calmé Mais j'ai pris Quelques gouttes de pluie On a beaucoup de vent Par rafale Et pourtant les poissons Là ils sont bien actifs Voilà les amis Cette partie de pêche C'est maintenant terminée Donc j'espère que la petite vidéo Vous aura plu Vous me le direz dans les commentaires Pensez à vous abonner A la chaîne Ça serait bien sympa Ça m'encourage A continuer à faire De prochains contenus Écoutez Je vous souhaite De passer une très bonne journée Et je vous dis à la prochaine Allez Adi chat les amis